« Soyons saints » en partenariat avec Magnificat. « Quand vient Saint Matthieu, adieu l'été, nous dit le dicton. » En ce 21 septembre, nous souhaitons une belle fête aux Matthieu, Mathéo, Matisse, Lévi et aux Castors, prénom original pouvant évoquer les héros mythologiques Castor et Pollux. Mais si nous l'évoquons ici, c'est bien sûr en référence à Saint Castor d'Apte, évêque du IVe siècle. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Saint Matthieu, célèbre apôtre et évangéliste, patron des professions liées à l'argent comme les douaniers, les comptables ou les banquiers. Originaire de Capharnaüm en Galilée, Matthieu s'appelle d'abord Lévi. et est le fils d'Alphée. Auteur du premier évangile, son récit est celui qui, dans ses références aux prophéties messianiques, met le mieux en lumière la continuité entre les deux alliances. Matthieu est un homme de lettres et de chiffres qui parle plusieurs langues. Publicain, c'est un juif collecteur d'impôts pour les Romains. Double peine pour lui, il est méprisé par tous, considéré comme un pécheur et un traître, car il travaille pour l'occupant ennemi. Et il est également frappé d'interdits religieux et manger avec lui ou le côtoyer, de manière directe, rend impur les autres juifs. Cependant, à la stupéfaction générale, Jésus appelle Matthieu et le convie à sa table. À ceux qui s'offusquent qu'ils puissent manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, Jésus répond, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » En passant devant son bureau, Jésus prend le temps de poser son regard sur cet homme méprisé, mal aimé, s'arrête et lui dit, « Suis-moi ». Sans aucune hésitation, Matthieu se lève, abandonnant tout. Seigneur, ton apôtre Matthieu a répondu à ton appel de manière radicale et immédiate, quittant tout pour toi. Cet appel, ce « suis-moi », tu le dis à chacun d'entre nous. Avec Matthieu, nous voulons apprendre à te répondre sans demi-mesure chaque jour. Donne-nous également de placer notre argent à juste place, afin qu'il ne soit jamais une idole.